Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au mystère de l'iniquité. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est qu'un mystère du point de vue de la foi catholique. Si j'ouvre par exemple le catéchisme à l'usage des diocèses de France, celui des éditions André Tardy et un classique de 1938, on peut trouver qu'un mystère est une vérité que nous devons croire parce que Dieu l'a fait connaître, mais que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement. Alors il existe plusieurs mystères en religion, les principaux étant le mystère de la Sainte Trinité, c'est sans doute le plus connu, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes distinctes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons maintenant un petit peu d'étymologie. Donc pour ce mot un peu compliqué que nous n'entendons pas tous les jours, qui est le mot d'iniquité. C'est un mot ancien, il date de 1120, qui vient du latin iniquitas, et en religion, donc, il s'agit de la corruption des morses, de la dépravation, de l'état de péché. Donc un acte inique, c'est un acte qui est contraire à la morale et à la religion. On parle ainsi du mystère de l'iniquité ou du mystère de l'impiété. Dans la Bible, on trouve ce mot, notamment dans la deuxième lettre de Saint Paul, au Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 7. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Dans d'autres traductions, à la place de « car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre », on trouve « car le mystère d'impiété est déjà à l'œuvre ». C'est évidemment la même idée. Si on fait une simple recherche sur Google, à la définition du mystère d'iniquité, on trouve une expression assez intéressante. Je vous lis le texte, expression tirée de Saint Paul, désignant l'emprise de Satan sur le monde, qui semble faire échec au dessein de la Providence et qui constitue un mystère pour les croyants, qu'on appelle donc le mystère d'iniquité. Revenons au début de la Bible et notamment au début de la création. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 12, il est dit « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Pourquoi je cite ce verset, qui apparemment n'a aucun rapport avec le mystère de l'iniquité ? Tout simplement parce qu'il faut bien se rendre compte que aussi bien l'ange, et donc Lucifer dont on parlera plus tard, Lucifer, le porteur de lumière, aussi bien l'ange que l'homme, sont créés totalement bons. Le mal, le péché, Satan lui-même, ne font pas partie du plan divin. À chaque étape de la création, selon la Bible, dans le verset que je viens de citer, Dieu contemple son œuvre et se rende compte et dit que cela est bon. Tout ça pour dire que ce n'est pas Dieu qui crée le mal. Dieu ne crée que de bonnes choses. Et ainsi, le mal, le péché, Satan, ne font pas partie du plan divin. Si maintenant je m'attarde un petit peu dans le catéchisme de l'Église catholique, notamment numéro 385, où on parle de la chute. Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. C'est ce que je viens de dire. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance, des mots dans la nature, qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures et surtout à la question du mal moral. D'où vient le mal ? Saint-Augustin disait « Je cherchais d'où vient le mal et je ne trouvais pas de solution. » Et sa propre quête douloureuse ne trouvera d'issue que dans sa conversion au Dieu vivant. Car le mystère de l'iniquité, donc des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de la piété. Le mystère de la piété, ceci, le mystère de la foi, c'est en quelque sorte le mystère de l'incarnation de Dieu en un être humain. Dieu est venu sur terre en tant qu'être humain. La révélation de l'amour divin dans le Christ a manifesté à la fois l'étendue du mal et la surimbondance de la grâce. Nous devons donc considérer la question de l'origine du mal en fixant le regard de notre foi sur celui qui, seul, en est le vainqueur. Donc il y a un lien entre le mystère de l'iniquité et le mystère de la foi, le mystère de la piété, à travers donc la personne de Jésus, qui s'est donc sacrifiée en tant qu'anure de Dieu pour expier nos péchés sur la croix. Toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, mais au numéro 677, l'épreuve ultime de l'Église, donc il y a aussi un lien du mystère de l'iniquité avec l'épreuve ultime de l'Église, avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Les persécutions qui accompagnent son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi et de la vie chrétienne, donc c'est un terme très fort. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu, n'a plus besoin de Dieu, et de son Messie, le Christ, venu dans la chair. Tout ça pour dire que l'Église, à la fin des temps, en fait de l'eschatologie, de l'étude de la fin des temps, va vivre ce qu'a vécu le Christ dans sa chair, c'est-à-dire une crucifixion qui permettra au final le retour du Christ. Ne perdons pas de vue tout de même que, là on fait de l'eschatologie, donc la fin des temps, que le mystère de l'iniquité, ce n'est pas que pour la fin des temps, on a parlé un petit peu du début, on va y revenir après, mais cet esprit d'iniquité, il est déjà répandu dans la société, dans la mesure où, il demeure un mystère, bien sûr, donc difficile à comprendre, on l'a dit au tout début, donc un mystère, ce mystère de l'iniquité, il est difficile de l'appréhender du point de vue de l'intelligence humaine. Donc là, j'essaye simplement de donner des pistes pour essayer de comprendre partiellement ce qu'est le mystère de l'iniquité, mais qui ne peut que rester, finalement, un mystère, donc c'est difficile de le comprendre. Donc, mystère de l'iniquité, ça veut dire que, il est, depuis le début, depuis Adam et Ève, il est présent sur Terre, le mal est présent sur Terre. Donc, ce qui est difficile de comprendre, c'est que le mal n'a pas été créé par Dieu, mais finalement, Dieu aurait, a le pouvoir, a le pouvoir, de faire disparaître ce mal. Donc la question, c'est pourquoi il ne le fait pas. C'est pour ça que c'est un mystère et que c'est difficile à comprendre, d'ailleurs. Donc, on parlait tout à l'heure du mystère de la piété, je vous avais donné une première définition. On retrouve ce mystère de la piété, le mystère de la foi, dans la Bible. La première lettre de Saint Paul, à Timothée, verset, donc chapitre 3 à Timothée, verset 16, « Assurément, il est grand, le mystère de notre religion, c'est-à-dire le mystère de la piété, c'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. » Donc, c'est finalement le mystère de l'incarnation de Jésus dans un être humain et son passage sur la terre. Le pape Jean-Paul II a aussi parlé du mystère de la niquité, notamment dans une audience générale du mercredi 18 août 1999, qui s'appelle « La voie de la conversion, libération du mal ». Et notamment, il parle de cette prière la plus connue qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est la prière du « Notre Père », qui fait donc la référence au mal, enfin, qui fait une référence explicite au mal dans le terme « Poneros », donc c'est dans Matthieu 6, verset 13. Dans la traduction liturgique, ce verset 13, c'est « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Du mal. Donc, prière bien connue, « Notre Père, qui êtes aux cieux, que l'autre monde soit sanctifié », « Que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », etc. Donc, que dit le pape Jean-Paul II à ce sujet ? Que dans cette prière du « Notre Père », et donc, il y a une personnification du mal, qu'on pourrait appeler donc le diable ou Satan, qui s'est donc dressé délibérément contre Dieu et contre le projet, contre le dessein de Dieu. et qu'actuellement, donc, on peut peut-être dire que Satan n'a jamais eu autant de pouvoir sur terre et qu'il est attrayant du point de vue de beaucoup de choses, de l'argent, du pouvoir, de la liberté, qui séduit les esprits et les cœurs au point de faire perdre le sens même du mal et du péché. Il est décrit, donc, il s'agit de ce mystère d'iniquité dont parle donc Saint Paul en Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Alors, revenons à nouveau au début de la Bible, donc dans la Genèse, notamment au chapitre 3, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique tableau, où on va parler du serpent. Donc, notamment le verset 4 et le verset 5. Le verset 4, le serpent dit à la femme « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Alors, pourquoi il dit ça ? Parce qu'auparavant, donc, Ève lui avait dit, lui avait répondu au serpent « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Et donc, le serpent dit « Mais non, pas du tout, vous ne mourrez pas. » Alors, il dit à la fois des choses vraies et fausses, effectivement, ils ne vont pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui, parce qu'en fait, Lucifer, justement, il n'a pas atterré au projet divin pour être comme Dieu. Et donc, ça va provoquer la chute d'Ève, elle va croquer la pomme, Adam va la croquer et ils vont donc être chassés du jardin d'Éden par Dieu. C'est le péché originel. C'est donc la faute première et on peut dire que ça fait partie du début du mystère de l'iniquité. Dans le projet de Dieu, il y a deux notions importantes qui sont l'amour et l'humilité. D'ailleurs, la notion de kénose dérive de ça. La notion de kénose, c'est une notion en théologie chrétienne tirée d'une épître de Paul philippien qui exprime le fait que Dieu se dépouille de certains attributs de sa divinité lors de l'incarnation quand il sera Jésus-Christ. Si on regarde rapidement ces versets de saint Paul apôtre aux philippiens ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu Jésus est l'égal de Dieu c'est la sainte trinité mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur devenant semblable aux hommes très simples reconnus hommes à son aspect c'est ce qu'on appelle la kénose il s'est abaissé la kénose abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix c'est ça la kénose Si on revient à nouveau au catéchisme de l'église catholique notamment au numéro 390 il est fait référence justement au récit de la chute Genèse 3 avec le serpent et la pomme qui utilise donc un langage imagé mais il affirme un événement primordial un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme la révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle commise donc par Ève et Adam librement commise par nos premiers parents c'est une chute finalement à cause de la liberté plus loin dans le texte derrière le choix désobéissant de nos premiers parents Adam et Ève il y a une voix séductrice la voix du serpent la voix de Satan opposée à Dieu qui par envie il est tente vos yeux s'ouvriront les fait tomber dans la mort alors pas la mort physique tout d'abord mais la mort spirituelle l'écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu appelé Satan ou Diable l'Église enseigne qu'il a d'abord été un ange bon fait par Dieu il n'y a aucune raison pour que cet ange soit mauvais au début puisqu'on a dit que tous les anges ont été faits par Dieu et que Dieu ne fait que du bon il ne fait pas le mal le diable est devenu mauvais toujours plus loin l'écriture parle d'un péché de ses anges cette chute entre guillemets consiste dans le choix libre de ses esprits de ses esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement c'est à dire qu'ils ne changeront jamais d'avis refusé Dieu et donc le projet de Dieu et son règne nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents vous deviendrez comme Dieu le diable est pécheur dès l'origine père du mensonge donc vous deviendrez comme Dieu parce que Satan et les démons veulent être comme Dieu voilà alors ils croient en Dieu évidemment mais ils n'adhèrent pas au projet de Dieu ils adhèrent à un projet plutôt de l'intelligence des anges et non pas de l'amour et du celui qui se fait le plus petit la kénose qui se fait le plus humble non c'est le caractère irrévocable de leur choix et non un défaut de l'infinie miséricorde divine qui fait que le péché des anges ne peut être pardonné il n'y a pas de repentir pour eux après la chute comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort on retrouve cette idée dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin dans la première partie prima pars page 396 à l'article 3 à cause de quel désir l'ange a-t-il péché Isaïe fait dire au diable je monterai au ciel et je serai semblable au très haut saint Augustin écrit que dans son orgueil le diable voulut être appelé Dieu c'est de l'orgueil la chute vient de l'orgueil des anges et notamment de Satan leur chef pas de Lucifer au départ des Lucifer toujours dans le catéchisme de l'église catholique au numéro 677 la rédemption des humbles sur la fin des temps l'église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection l'église va être en quelque sorte crucifiée le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'église sur un progrès ascendant ça va être de mieux en mieux on se rend bien compte qu'actuellement c'est plutôt le contraire ça va de plus en plus mal dans l'église mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse donc Marie le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe donc voilà on ne peut s'attendre pour l'église catholique qu'à non pas donc un progrès ascendant mais de pis en pis et donc on va vers des temps difficiles pour l'église ça reste aussi quelque chose d'important pour le mystère de l'équité c'est difficile à comprendre mais c'est le dessin c'est le dessin de Dieu dans un texte qui apparaît dans un magazine Famille Chrétienne qui s'appelle Symbole du combat spirituel dans notre vie intellectuelle qui a été écrit par le père Guy Emmanuel Cariot on peut y lire il parle de l'orgueil celui qui est orgueilleux se croit supérieur aux autres comme Lucifer le vaniteux lui veut que cela se sache différence entre orgueil et vanité l'orgueil est donc plus difficile à discerner car moins visible plus intérieur c'est ce qui habite le coeur d'Adam et Ève lorsqu'ils acceptent la suggestion du serpent ils veulent être comme Dieu ils prétendent à ce qui les dépasse accepter d'être limité créer aurait été bien plus rationnel au contraire l'orgueil va les ouvrir à des pensées mortelles Dieu nous étouffe libérons-nous de son jou ça pourrait presque être un slogan de mai 68 Dieu nous étouffe libérons-nous alors pour finir nous allons peut-être terminer avec avec la kénose dont j'ai parlé tout à l'heure dans la Bible dans le livre de la sagesse chapitre 2 il est dit c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ils en font l'expérience ceux qui prennent partie pour lui dans la première lettre de saint Paul au Corinthien il est écrit verset 12 nous voyons actuellement de manière confuse comme dans un miroir ce jour-là nous verrons face à face actuellement ma connaissance est partielle ce jour-là je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu pourquoi la kénose ? pourquoi il s'agit de se faire le plus petit possible comme Jésus le plus humble et bien notamment pour pouvoir voir face à face notre créateur nous ne pouvons pas voir notre créateur comme dans l'exode chapitre 33 20 avec Moïse il dit encore tu ne pourras donc Dieu dit tu ne pourras pas voir mon visage car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie donc le buisson ardent Moïse voit le buisson ardent il ne voit pas la figure de Dieu il ne voit pas Dieu réellement dans l'apocalypse le dernier chapitre le dernier livre de la Bible chapitre 22 verset 4 toute malédiction aura disparu le trône de Dieu et de l'agneau donc Jésus sera dans la ville et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte ils verront sa face et son nom sera sur leur front donc vivant nous ne pouvons pas voir Dieu il y a plusieurs extraits qui en témoignent dans la Bible notamment dans 1 roi chapitre 13 verset 13 quand Elie l'entendit il s'enveloppa le visage de son manteau il cacha son visage il sortit et se tint à l'entrée de la caverne et voici une voix lui fit entendre ses paroles que fais-tu ici Elie on enterre donc dans l'atome dans la traduction écuménique biblique aucune créature ne peut voir Dieu face à face il faut donc se couvrir le visage devant lui dans l'exode que j'ai cité tout à l'heure en chapitre 3 verset 6 Moïse dit je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consomme point le fameux buisson ardent l'éternel donc Dieu vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse Moïse et il répondit me voici Dieu dit n'approche pas d'ici ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte et il ajouta je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu donc pour conclure finalement le mystère de l'équité pourquoi laisse pourquoi Dieu laisse le mal se faire sur terre on peut donner un élément de réponse notamment pour faire des humains humbles pour casser notre orgueil pour qu'à la fin au jour du jugement nous puissions voir Dieu face à face c'est à dire mais pour ça il faut une kénose il faut s'abaisser au maximum comme il est écrit ici c'était l'article dont je vous avais parlé tout à l'heure l'orgueil se guérit par l'humilité apprendre à renoncer à ce que nous sommes et remettre notre vie entre les mains de celui qui sait ce qui est bon pour nous il n'y a ici aucun déni de notre liberté et de notre intelligence au contraire en remettant notre vie entre ses mains nous nous ouvrons à quelque chose de supérieur à nos attentes à nos désirs à nos espoirs certes cela doit passer par un certain renoncement à tout choisir tout envisager certes euh excusez-moi si on envisage le péché de Lucifer on voit qu'il refuse de recevoir le don d'une vie accomplie et belle et qu'il veut par ses propres moyens y parvenir c'est de l'orgueil pourtant Dieu a une immense ambition pour nous faire de nous ses enfants jamais notre orgueil ne pourra imaginer autant mais pour acquérir cette ambition il faut la recevoir et non chercher à la capter donc finalement si Dieu laisse faire le mal le fameux mystère de l'iniquité laisse faire Satan et ses démons c'est pour nous faire humbles et donc au final pour nous sauver et donc pour sauver le maximum d'âmes voilà je vous dis à bientôt au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021